Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous avez un tirage de tarot gratuit. On est toujours tué, jeudi le 1er octobre 2015. Donc d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre révolution, pour votre autoguérison et ce dans le moment présent. On va émettre l'intention de se connecter avec la guidance de notre génie créatif, de notre moi supérieur, de notre âme, de notre cœur et ça tout au cours de la journée. Dans tous nos choix, que ce soit n'importe quel choix, choix de nourriture, choix de... Peu importe, la guidance à travers tous nos pas, à travers toute la journée. Ça c'est quelque chose à faire à chaque jour pour vraiment être guidé continuellement dans tous vos choix. Exercices, nourriture, sortie, peu importe. Moi, je travaille autonome, donc dans ce que j'ai à faire au niveau de ma business, etc. En parlant de travailleur autonome, ce soir, c'est le premier cours de 8 cours qui ont lieu les Jeux du soir 19h en ligne. Donc vous pouvez assister en direct si vous voulez. Sinon, c'est pas grave, le lien est valide 30 jours et vous pouvez télécharger ce lien-là à la fin de la formation, à chaque semaine. Donc il y a gardé dans vos archives, dans vos documents ou peu importe sur votre ordi. Puis il y a écouté quand bon vous semble. C'est un cours sur les chakras. Le but, c'est vraiment de purifier, nettoyer, arriver, aller sentir, les voir, les régler par nous-mêmes parce que je pense que c'est une habileté qu'on peut tous avoir éventuellement. Il faut juste s'éveiller à ce concept-là. Ensuite, c'est vraiment... Mon but, c'est de vous aider à faire circuler votre énergie comme elle se doit. Enlevez les blocages à tous les niveaux qui empêchent l'énergie de bien circuler. Quand l'énergie circule dans vos chakras, comme il se doit, on est en parfaite santé, le ménage de parler, parce que, bon, les chakras sont reliés avec différentes régions dans votre corps. Moi, ce que je vous apprends, c'est d'éveiller plus d'une vingtaine de ces chakras-là. Il y en a beaucoup, beaucoup de chakras à travers tout votre corps, même au-dessus et en dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête et en dessous de vos pieds, il y en a également. Donc, on ouvre ces chakras-là pour vraiment pouvoir arriver à recevoir comme on doit de nos guides, notre âme, etc. Avoir une meilleure santé, être dans une meilleure abondance, c'est ça à tous les niveaux. Donc, c'est le but de ce fabuleux cours qui commence ce soir. Donc, ce qu'on dit, c'est de vous reconnecter. Désolée pour le bruit aigu, là, c'est mon petit oiseau qui crie sans arrêt dans sa cage. Donc, c'est de se reconnecter à la terre-mère pour plus de prospérité, puis aller chercher une fertilité, plus de créativité. Donc, la terre-mère, c'est vraiment se relier à la matière, donc se relier à notre corps physique, en fait, qui est notre partie féminine. L'énergie de la terre est reliée à notre partie féminine. Donc, et puis vraiment se reconnecter à ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va se faire dans ce sens-là avec votre reconnection à la terre-mère. Vous allez vivre un amour différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Plus on se connecte à la terre-mère et plus notre côté féminin, donc l'amour, l'amour inconditionnel, la créativité, tout ça s'éveille nos dons. Parce que sans raciner, c'est accepter son incarnation. On vous demande également d'aller chercher l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel-là va vous amener vers une plus grande prospérité, mais aussi une très grande réceptivité. Il y a des belles énergies très puissantes qui se mettent en place pour nous aider. Marie-Madeleine, Aboudantia, Kali, Attar, elle est tellement belle, Attar. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de belles énergies qui se placent dans tout notre environnement, les éléments autour de nous féminines pour nous aider à transcender beaucoup au niveau du féminin pour aller vers le féminin sacré. Il y en a qui sont déjà rendus à ce niveau-là. Là, il reste d'aller guérir certaines parties du masculin pour aller chercher le féminin sacré et puis vraiment pouvoir exprimer le féminin sacré. Le féminin sacré pour certains est là, mais il est dans l'ombre encore. On n'exprime pas complètement l'essence de cette énergie-là. On vous demande également d'aller purifier, d'amener l'élément à eau à l'intérieur de votre maison, votre demeure, de votre corps. Alors, utiliser beaucoup plus l'élément à eau, ça va amener une plus grande fertilité, puis en même temps, ça va amener de la guidance pour certains, une plus grande réceptivité pour d'autres. Ça va aussi amener une purification. On a besoin d'amener l'élément à eau beaucoup plus dans votre environnement. Et s'il y a des sources d'eau qui sont là, faites attention, purifier. Des fois, on peut avoir ces temps-là de faire un nettoyage au niveau de l'eau qui est là, qui est stagnante. Donc, rafraîchissez, amenez cet élément-là à l'intérieur de votre... Beaucoup de réceptivité grâce à l'élément eau, puis en même temps, il y a quelque chose qui va aller activer au niveau de l'amour, d'une façon ou d'une autre. Ça va vous amener à recevoir beaucoup plus au niveau de l'amour. On vous dit d'aller à l'extérieur, aller vous ressourcer, prenez le temps d'écouter. Il y a les fleurs aussi que c'est important. Tu vois, moi, hier, je suis passée, puis j'ai vu des... Les chrysanthènes d'automne sont tellement... C'est tellement beau, là, à cet ainsi, je trouve ça wow! Puis, je n'ai pas... Je ne me suis pas écoutée, puis je n'ai pas acheté le bouquet. J'aurais dû, parce que j'en rêve depuis. Donc, ramenez une touche, parce que là, on s'en va vers un petit peu plus l'automne. Oui, il y a les couleurs à l'extérieur, on a moins de fleurs qui sont présentes, tout ça. Peut-être, amenez une petite touche. J'entends beaucoup aussi le nettoyage. On va commencer à penser à faire le nettoyage au niveau de notre maison pour se préparer pour l'hiver à l'extérieur, tout ça. Donc, c'est très important d'écouter tout ce qui est là, de suivre les cycles, en fait. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis une excellente journée à vous. On se revoit demain. Donc, si ça vous dit, inscrivez-vous à mon cours ce soir. Vous allez voir, ça va être vraiment magique, comme d'habitude. Il y a tout le temps des belles énergies qui s'installent pour que je puisse canaliser lors des formations. Donc, j'ouvre mon cœur encore plus amplement. Ce n'est pas qu'il était pour vous voir, mais là, je l'ouvre vraiment pour vous faire une connexion d'âme à âme. On se connecte d'âme à âme. Et je vous dis merci d'être là, belles âmes, belles âmes. Et on se revoit demain. Merci. 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 Merci.